Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série position en goguette. Ceci est la quatrième vidéo. La fois précédente nous avions posé le deuxième doigt et cette fois-ci nous allons rajouter le troisième. Alors déjà un petit rappel, le premier doigt prend la place du troisième, nous déplaçons la main avec, j'insiste, le pouce et le premier doigt à la fois. Je suis sur la corde là donc ça fait un ré. Premier doigt, ça avance vers soi. On vérifie la justesse. Le premier doigt bien dressé et le doigt qui ne frotte pas les cordes voisines. Donc ré, le deuxième doigt joue un mi. Et le troisième doigt, nous allons le poser tout d'abord en l'écartant un ton du deuxième doigt. Alors attention, comme les écarts sont plus petits en troisième position que d'habitude en première, il faut écarter mais un petit peu moins. Et nous allons avoir un fa dièse. Je me déplace sur la corde mi. Premier doigt, fais un la. On vérifie, prenez bien la peine de vérifier. la, si. Et enfin, si nous faisons un ton du deuxième doigt, ça va faire un do dièse. Sur la corde ré, nous avons donc le premier doigt qui fait un sol, que nous mélangeons en double corde pour bien faire en sorte que ça ne klaxonne pas. Si vous entendez encore un truc comme ça, c'est pas bon. C'est pas la peine de continuer. Tant que le premier doigt n'est pas juste, tout le reste ne peut pas l'être. Donc commencez par bien chercher le premier doigt. Rappelez-vous que vous pouvez également le deuxième doigt, là, ça fait un sol, un ton à la. Le la, on peut l'écouter également avec le la corde à vide. Et là encore, on peut faire des doubles cordes. Sol, la. Si nous rajoutons le troisième doigt, cela forme un si. La, si. On ne bouge pas la main, on bascule le premier doigt sur la corde sol et nous avons un do. Évidemment, il n'y a pas de corde do à vide pour vérifier, mais là, je vous le joue. Cherchez. Do. Ré, un ton. Le Ré, on peut le vérifier. Et enfin, le troisième doigt écarté, cela fait un Mi. Alors voilà, je vous propose quelque chose d'assez simple. n'est pas très original, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas original que ce n'est pas bien. Vous pouvez essayer de jouer le début au clair de la lune avec le premier, le deuxième et le troisième doigt. Là, par exemple, je suis sur la corde de La, de nouveau. Premier doigt. Ré, 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 Mi, Fa, Mi, Ré, Fa, Mi, Mi, Ré. Donc, je recommence. Particulièrement intéressant, le passage direct du premier doigt au troisième. Entraînez-vous à poser un, trois et pas un, deux, trois. Un, trois direct. Ainsi, vous rendez votre troisième doigt autonome. sur la corde de Mi, ça va faire La, 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 Si, Do. Si. Sur la corde de Ré, Sol, 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 La, Si. Sur la corde de Ré, Sol, Do, 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 Ré, Mi. Sur la corde de Ré, Sol, La, Si, Do, 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 Ré, Mi. Voilà. Alors, amusez-vous bien à faire le début de Au clair de la Lune. Ne vous inquiétez pas, nous ferons aussi le reste, la suite de Au clair de la Lune. Mais d'abord, commencez par faire tout cela bien proprement avant de continuer dans la suite que nous ouvrons l'occasion de faire dans une prochaine vidéo. A bientôt, les amis.